Yahoo et Diboncha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Dear Brover Donc le manga Dear Brover est un manga en 5 tomes des éditions casés Nous sommes officiellement sur un shoujo mais moi j'ai un petit doute si on ne pourrait pas le mettre même dans la catégorie josei Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et romance L'oeuvre date de 2012 au Japon et de août 2014 en France pour son premier tome La série est à âge conseillé 12 ans et plus Et surtout nous sommes avec le mangaka Maki Enjoji Un mangaka qui a pas mal de disponibles en France Dont une que j'étais déjà représentée il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne Je vous met le lien en i et en barre d'infos Et il y a d'autres oeuvres disponibles aussi en France de ce mangaka Dont certaines que je ne vais pas tarder à te représenter Donc du coup on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un méga coup de coeur Mais il faut savoir que Maki Enjoji n'est pas un mangaka qui m'est inconnu Tout simplement parce que j'ai déjà lu les 3 oeuvres Normalement je crois que j'en ai que 3 de ce mangaka Dont il y en a une que je t'ai déjà présentée Celle-ci que je te représente Et une autre du coup que je vais relire et représenter d'ici peu Tout simplement parce que mes vidéos datent d'il y a très 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 longtemps Et au tout début de ma chaîne Et mes vidéos n'étaient pas faramineuses Donc du coup j'ai décidé tout simplement de relire ces oeuvres Surtout que c'était à chaque fois des méga coups de coeur Donc oui je viens de te dire à l'instant du coup Que pour moi Dear Brother est un méga coup de coeur Mais c'est vrai que j'ai énormément aimé la série Donc ce que j'ai aimé tout simplement C'est qu'au départ on est du coup sur une relation entre frères et sœurs Des frères et sœurs qui ont été séparés Suite à la malchance de la vie on va dire Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Parce qu'on était un petit peu au tout début quand même Dans la partie un peu drame Et je trouvais ça plutôt pas mal Surtout que en fait c'est quelque chose qui peut arriver La séparation comme ça de frères et sœurs Du suite à un décès etc Donc je trouvais ça plutôt pas mal Le fait aussi de voir que les frères ont souffert Qu'il n'y a pas qu'elle au final qui a souffert de ça Même des garçons du coup au final ont souffert De cette séparation avec leur petite sœur Et ce que j'ai aussi énormément aimé C'était tout simplement qu'on voyait que du coup Ils ont tous eu un manque par rapport à la séparation Et de ne pas se voir pendant 15 ans Et que je trouvais ça plutôt mignon Qu'il y en ait certains qui essaient de rattraper le retard Tout comme il y en a un du coup Qui veut absolument retourner dans le lit de sa sœur Pour dormir avec elle Comme il faisait quand il était enfant Sauf qu'il ne se rend pas forcément spécialement compte Du fait tout simplement que sa sœur ait changé Et ait évolué Et surtout est devenue entre temps une femme Donc ça je trouvais ça plutôt marrant Ce qui n'est pas mal c'est qu'on est du coup dans la romance Mais on est aussi beaucoup dans la comédie Et ce qui fait le point fort en fait de cette série On n'est pas dans un romance tranche de vie On a vraiment la touche comédie Qui est plutôt présente Et qui est très 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 agréable En ce qui concerne du coup la série Je l'ai adorée tout simplement Parce que voilà j'adore le concept J'adore aussi les révélations qu'on a à l'intérieur du manga Les surprises et tout Qu'on nous garde jusqu'à la dernière seconde Et c'est vraiment très intéressant C'est très excitant tout simplement De lire cette œuvre Et de découvrir tout ça en fait De découvrir les secrets au final Familiaux qu'il y a eu depuis toutes ces années Tous ces secrets qui ont été cachés Pendant plus de 15 ans Et je trouvais ça juste fascinant Et en plus la petite romance Qui est plutôt pas mal à mes yeux Donc voilà J'ai vraiment sûr qu'il fait de cette série C'est un méga coup de cœur Et ça a été déjà un méga coup de cœur à l'époque Et franchement j'ai juste adoré relire cette œuvre Il faut savoir que de base J'ai quand même une bonne mémoire Pour me rappeler du coup de la série Mais là ça faisait quand même pas mal d'années Que j'avais lu Je crois que j'ai dû l'acheter au niveau de sa sortie Donc du coup ça faisait pas mal de temps Et j'ai quand même réussi Malgré ma mémoire assez impressionnante A profiter de cette série Et profiter de ma relecture Et j'ai juste vraiment passé un agréable moment Donc si tu aimes les chouchous Slash josei Et que tu aimes un petit peu Tout ce genre d'histoire Et surtout que le résumé te plaît Franchement crois-moi Je te conseille Et fonce les yeux fermés Car tu ne seras vraiment pas défi On termine du coup cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et je te dirai tout simplement Qu'on est sur un gros coup de cœur Tout simplement parce que j'ai adoré Le choix des illustrations Et la présentation du coup du manga Donc on commence avec le tome 1 La seule chose en fait que je n'aime pas C'est qu'à chaque fois on voit l'héroïne Sur les couvertures quasiment Ah non même pas C'est le logo en fait Du numéro du volume Avec un petit flingue Et une bulle du coup Un nuage Avec le numéro Je ne comprends pas en fait L'intérêt du petit fusil Enfin du petit pistolet Par rapport à la série Ici du coup on a un petit logo Qui nous dit que c'est par l'auteur De Happy Marriage Qui est une série Andy Tom De la même mangaka du coup A l'arrière du coup On va avoir l'illustration Des deux autres frères Que l'on a dans la série Donc ça je trouve ça sympa Ils ne sont pas mis de côté On va avoir du coup Un résumé qui est plutôt sympa Parce qu'en fait C'est écrit en bleu Et les roses Les mots en rose Ce sont les noms des personnages Donc ça c'est plutôt pas mal Et ici on a du coup Une petite phrase Entre guillemets d'accroche Dites oui à cette série À cette romance interdite En cinq tomes Voilà Ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Donc ici je ne sais pas Si on verra très très bien Mais en fait il y a pas mal De rayures Que l'on reprend du coup Pour les jaquettes Solides Enfin pour la couverture Pardon solide Voilà Donc en ce qui concerne Le tome 1 Quand on l'ouvre On a une sublime illustration Du coup avec Ses trois frères Donc ça je trouve ça Trop trop mignon Et quand on commande du coup Le manga On a un sommaire Un peu de travers Que j'adore énormément Et on commande directement La série En ce qui concerne du coup Le tome 2 On va retrouver du coup Notre petite héroïne Avec son deuxième frère Donc ça je trouve ça Plutôt pas mal Voilà Avec toujours le petit fusil Ici et le deux Moi c'est pas quelque chose Que j'apprécie Donc j'adore le choix En fait de l'illustration Et surtout Ce que j'adore énormément C'est que tout simplement Ici on voit Que l'un des frères N'est pas très très content Que la position des deux autres Donc ça je trouve ça Plutôt marrant Pareil On va avoir à chaque fois Le résumé en bleu Et en rose Et ici toujours Cette phrase Qui dit Donc dites oui A une romance interdite En 5 tomes Ici du coup On va voir une sublime Illustration du coup Pour commencer le manga On commence directement Par ceci Donc là on a une photo De groupe Comme on a vu tout à l'heure Avec du coup Un récap de qui Et qui Les âges Etc Donc ça c'est pas mal aussi D'avoir mis les âges Parce que comme Ce sont les frères Et tout ça Ça permet de bien situer Qui est qui Et qui est où Ici on a une petite récap En photo Et donc du coup On a un résumé De ce qui s'est passé Je ne te montre pas A chaque fois En fait L'autre côté de la jaquette Tout simplement Parce qu'à chaque fois C'est la pub pour le manga Happy Mariage On continue du coup Avec le troisième tome Et donc du coup Le troisième frère Donc ça j'ai trouvé ça juste Trop mignon D'avoir mis vraiment D'avoir mis vraiment Tous les frères Et ce que j'adore du coup C'est que A l'arrière Il y a toujours Une réaction Qui est plutôt pas mal Quand on ouvre du coup Le manga On a encore une sublime illustration Et on retrouve du coup Cette fameuse présentation Du coup De ce qui s'est passé Dans le précédent volume On commence directement Comme ceci Donc du coup On continue avec Le volume 4 Où du coup Cette illustration Va être limite Ma préférée Et à l'arrière On a hélas Pas les frères Mais on a un autre personnage Qui commence à apparaître Du coup Dans le volet Et pour terminer du coup Le volume 5 Avec une sublime image De photos de famille Qui est plutôt pas mal Et à l'arrière du coup On a ceci Qui est une belle image J'ai oublié de présenter du coup Pour le volume 4 L'intérieur du manga Donc du coup Oups On va commencer d'abord Par la même illustration Donc du coup Quand on ouvre ici On va avoir une autre présentation Tout simplement Parce qu'on a eu Un nouveau personnage Du coup dans la série Et on a toujours Cette présentation là Et j'ai adoré du coup Cette illustration Qui est juste divine Hop Et donc du coup Pour terminer Dans le volume 5 On avait du coup ça On retrouve la même illustration Donc ça je trouve C'est un petit peu dommage La présentation Et Voilà C'est juste pour te montrer Les pages de chapitre Qui sont plutôt pas mal La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas D'aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup A aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et n'oublie surtout pas Du coup de me mettre En commentaire Si tu connaissais ou pas Cette série Est-ce qu'il y a d'autres Ouvres de Maki & Joji Que toi tu apprécies Ou celles que tu aimes le moins Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Le plus vite possible Je vais faire de mon mieux Pour te représenter Du coup Happy mariage Sur ce A bientôt